Le 21 juin à Palaiso, c'est bien sûr comme dans toute la France, la fête des pères et celle de la musique. Mais la journée était également consacrée à souhaiter la bienvenue à tous les futurs habitants du quartier Camille-Claudel. N'hésitez pas réellement à venir vers nous. C'est aussi l'intérêt de cette journée, au-delà même, de rencontrer vos futurs voisins. Merci beaucoup. On a souhaité organiser une journée pour que les futurs habitants du quartier puissent d'une part rencontrer leurs futurs voisins et d'autre part découvrir le quartier dans lequel ils vont habiter dans quelques jours pour certains, dans quelques mois pour d'autres. On met un point d'honneur à accueillir les nouveaux habitants dans les meilleures conditions possibles. C'est un quartier charnière entre la ville traditionnelle de Palaiso, la ville historique qui existe depuis le VIe siècle, et puis le plateau de Saclay qui se développe énormément sur le projet de cluster à 50% sur le territoire de Palaiso. Et le quartier de Camille-Claudel fait la jonction entre le Palaiso traditionnel et le nouveau Palaiso du plateau de Saclay. C'est donc un quartier clé. Bien sûr, pour des raisons écologiques, quand vous habiterez sur ce quartier, je vous passerez le mot, mais en tout cas on ne jette rien dans les nuits, il faut faire très attention. Et ce nouvel éco-quartier a de nombreux arguments pour séduire ses futurs occupants, qui se sont déplacés en nombre pour découvrir leur futur lieu de vie. On cherchait un logement plus grand, mais on ne savait pas si c'était dans l'ancien, dans du neuf, et effectivement le projet est apparu, et on a commencé à s'interroger un peu plus avec tout ce qu'ils proposaient, non seulement d'appartements plus grands, mais effectivement de l'éco-quartier en plus. Le fait que ce soit écologique, que ce soit bien placé, parce que l'éco-quartier Camille-Claudel est un quartier d'avenir. Déjà la partie éco, avec une chaufferie centralisée, avec aussi des services de proximité, et puis ça a été aussi le nouveau logement. L'éco-quartier se distingue par sa faible consommation énergétique, liée à la qualité de construction des logements et des équipements labellisés bâtiments basse consommation, mais aussi par sa chaufferie biomasse, alimentée en bois délagage, ouverte aux visites du public pour l'occasion. Elle est très importante parce qu'elle va permettre de fournir le chauffage et l'eau chaude sur l'ensemble du quartier, donc aussi la piscine. Et tous les bâtiments, tous les logements et les résidences étudiantes aussi, avec un taux d'énergie renouvelable conséquent, puisqu'on va être à peu près à 65-70% de toute l'énergie consommée qui sera d'origine biomasse, donc renouvelable. Autre attrait du nouveau quartier, les nombreux services de proximité en cours d'implantation, comme sa future conciergerie. C'est un principe à la fois très ancien et qu'on est en train de remettre au goût du jour. En fait, on est en train de lier l'ancienneté et le modernisme, puisqu'on se dit qu'on va établir un concierge de quartier qui se situera entre le gardien d'immeuble à l'ancienne qui vous rend des services, et le concierge d'hôtel qui va vous rendre des services moins quotidiens, un petit peu plus exceptionnels. Sur le quartier, il y aura énormément de services à la population. Il y a 4000 m2 de commerce. On a déjà un Carrefour City qui va s'installer. On a déjà une pharmacie qui va s'installer. On est en négociation avancée avec un boulanger. On souhaiterait également qu'il y ait une brasserie qui arrive sur le quartier. On fait très attention à ce que l'ensemble des équipements publics soient prêts, notamment le nouveau groupe scolaire de Palaiso sera ouvert au 1er septembre. Le groupe scolaire qui sera nommé Caroline Aigle, du nom de cette polytechnicienne qui fut la première femme française pilote de chasse. Et également une crèche sera ouverte probablement début 2016. Toutes les conditions seront réunies pour permettre à chaque habitant, à chaque famille, de bénéficier de ce nouveau mode de ville que propose le quartier Camille-Claudel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !